bonjour à tous on se retrouve pour le vlog du lundi matin deuxième semaine de suite qu'on fait un vlog et cette semaine vous le voyez derrière moi je suis avec sylvain bonjour sylvain qui est en train de préparer plein de vidéos tu travailles là pour le programme de la semaine prochaine c'est ça ouais je travaille dur plus exactement je suis en plein tournoi en plein tournoi sur bga contre back to the meeple j'ai aucune idée de qui va gagner pour l'instant je crois en mes chances et c'est très bien que tu parles de tournoi parce que justement cette semaine nous allons organiser deux tournois comme toutes les semaines mais dans une semaine spéciale c'est notre deuxième semaine spéciale il s'agit de la semaine spéciale tokaïdo oui c'est ça donc tokaïdo c'est un jeu qui va nous proposer de partir en voyage au japon on va partir de kyoto pour arriver à tokyo et pendant ce voyage on va pouvoir acheter des objets se promener se baigner dans les sources chaudes faire des rencontres manger des délicieux plats et donc c'est un jeu très contemplatif très zen donc on vous en parlera un peu plus dans la semaine si on vous en parle c'est que funforge nous avait contacté pour organiser un tournoi comme on le fait assez régulièrement sur bord gamme arena et comme on aime bien le jeu comme on aime bien la gamme on était ravis de proposer cette formule dans laquelle nous organisons plusieurs vidéos plusieurs tournois et toute une opération spéciale pendant la semaine sur le jeu tokaïdo donc justement on va revenir sur le programme de la semaine demain vous aurez un très court sur la gamme donc on va parler du jeu tokaïdo et de ses deux extensions on rentrera pas dans le détail des règles on parlera plus de l'ambiance générale autour du jeu c'est super là avec ton pupitre ça fait ça fait très petite réunion d'entreprise d'ailleurs en parlant de réunion oui classé barré parce qu'on a eu un petit débrief en off juste avant on devait à la base faire un tournoi live à 20 heures du coup on a changé d'avis ce sera un tournoi live barré à 18 heures donc ça sera du tour par tour oui la raison c'est que tout simplement on voulait faire des tournois à trois personnes et en réalité on peut pas jouer à trois personnes si on est en éliminatoire sur board game arena il faut faire des tournois à deux donc ça sera le mode de joueur et ben de ce fait on sera pas en direct on sera plutôt en tour par tour puisqu'il ya moins d'intérêt à faire un live mais ça m'arrange c'est pour ça j'ai fait un petit coeur ici ça c'est un coeur c'est moi qui ai fait parce qu'au départ ça devait être le tournoi live mais vu que je travaillais j'aurais pas pu être présent que en tournoi live barré tour par tour je serai là donc je serai là pour vous affronter le mercredi le jeudi vous aurez une vidéo cette fois ci on parlera de la partie et des deux extensions on rentrera dans le détail des règles et ensuite on s'affrontera le temps d'une partie et vendredi on fera un deuxième tournoi en tour par tour pour conclure la semaine et il y aura deux jeux à gagner pour les vainqueurs du tournoi donc c'est un concours qui organisait dans la limite de la france la belgique le luxembourg le canada et puis la suisse oui voilà donc merci à fanforsche qui sponsorise ces deux tournois qui vous offre des jeux et nous on arrive à la fin de cette première partie du blog on va se retrouver maintenant dans le studio pour se poser des questions sur antoine bozat et sur tokaido on va voir qui est le plus au point sur le sujet voilà on est installé on a des pocs sur la table de vrai je sais pas si tu as vu on a reçu ça c'est à ce modé qui nous a mis ça dans un colis donc plein de points je pense qu'ils relancent la gamme ça n'a strictement rien à voir avec la vidéo d'aujourd'hui mais qui dit cuise dit l'eau donc je te propose de gagner des boîtes de poids qui vont nous servir pendant l'affrontement que l'on va organiser dans un prochain blog ok moi j'ai jamais joué aux pogs on fera connaît évidemment je trouve ça super intéressant de se replonger dans nos plaisirs d'enfance que je ne connais pas puisque j'ai jamais joué aux pogs je te donne déjà un starter kit merci voilà ça déjà de base celui là et en fonction des bonnes réponses que l'on va avoir on aura la possibilité de gagner des petits paquets supplémentaires que l'on pourra jouer donc dans les prochaines vidéos c'est quoi le gagnant du coup il se gagne tout non non on va se les répartir en fonction des questions tu vois on peut regarder chaque bonne réponse on prend un paquet de pogs d'accord ça me va ça te va donc on a chacun rédigé on a pu réviser le thème antoine bozat et le thème tokaido et on a cherché des questions qu'on va poser à l'autre mais comme l'autre a aussi cherché des questions il a aussi révisé donc a priori on a chacun de nos chances je te cache pas que j'ai simplement cherché sur antoine bozat moi je me suis concentré sur l'auteur du jeu ah bon tu avais oublié que c'était un sujet spécial tokaido ça va être un petit peu plus vaste ok très bien on va poser la première question vous aussi chez vous vous pouvez participer voir si vous auriez eu plus de bonnes réponses que nous vous pourrez nous indiquer dans les commentaires le nombre de bonnes réponses tu es prêt pour la première question vas-y je suis prêt j'ai préparé mon l'eau c'est une question qui porte sur namiji le jeu qui reprend en partie les mécaniques de tokaido et qui devrait sortir assez prochainement on a posé la question à funforge de savoir si on pouvait en parler si on pouvait le présenter funforge nous a répondu que le projet est en cours et qu'ils allaient communiquer très bientôt notamment pour les pledgers parce que c'est un jeu qui a été financé par kickstarter donc pour leur dire où ils en sont donc on aura la communication en fin de mois dans namiji ouais les joueurs incarne réponses pas que je sais des pêcheurs c'est vrai tu as la réponse j'ai la réponse mais je suis intéressé au projet donc j'ai la réponse des moines réponse c'est des marchands des pêcheurs et ben forcément si tu sais mais on a préparé donc normalement on peut je le savais déjà avant bon celle là pour le coup je la connaissais une question facile à moi on commence pour une question très facile alors c'est pas une question facile mais vu que tu as révisé le sujet c'est limite tu as la bonne réponse déjà donc tu peux prendre un point à mon tour quelle est la date de naissance d'antoine boza est ce le 2 mars 1977 le 25 août 1978 ah oui et en plus c'est un an après à chaque fois ou le 23 septembre 1977 non mais il ya un moment donné tu sais qu'on va avoir des questions sur antoine boza tu as quelques minutes pour me créer des questions pour moi mais tu révisent en même temps parce que tu sais que je vais te poser des questions c'est comme le principe du jeu avec nagui sur france 2 tu sais tout le monde veut prendre sa place ils ont un thème ils doivent réviser sur ce stupide je n'ai pas lu la wikipédia de tonton boza j'ai été chercher sur d'autres d'autres choses mais c'est fou c'était le truc essentiel à faire bah oui donc j'en ai strictement qu'une idée je savais à peu près son âge à un an près quoi si tu veux donc je te redis alors 2 mars 77 25 août 78 ou 23 septembre 77 moi je vais dire 2 mars 77 parce que les gens qui sont nés en mars sont des gens exceptionnels d'accord mais c'est fou est ce que les gens qui sont nés en août sont des gens exceptionnels 25 août 78 tu te rends compte qu'il est presque né comme moi à un jour près moi je suis du 24 août et à quelques années mais ça on me le dit pas ouais 9 ans près c'est ça mais c'est fou je pensais vraiment pas de piéger que cette question ouais bah écoute ça tu le reposes au centre de la table c'est précis t'as des questions vaches hein moi non vous direz si vous l'avez à la maison évidemment quel jeu d'antoine boza ne figure pas dans son top 10 alors le top 10 du site board game geek sur ce site les gens peuvent noter les jeux j'ai regardé les dix premiers jeux d'antoine boza et se demande lequel n'est pas dans son top 10 trois propositions donc c'est les jeux auxquels il a joué lui non non c'est les jeux les mieux notés ces jeux à lui ouais je veux pas te dire que le jeu le mieux noté d'antoine boza sur son top 10 parmi les jeux qu'il a créé c'est 7wander duel c'est celui qui a la meilleure note c'est le duel d'accord devant 7wander ok lequel ne figure pas dans le top 10 des jeux d'antoine boza ok draftosaurus réponse à tokaïdo réponse b ou alors le petit prince réponse c je vais dire parce que draftosaurus il ya antoine boza dedans mais c'est pas que antoine boza donc qu'est ce que ça compte ah oui les trois sont les trois sont potentiellement dans son temps dit ça n'a qu'il n'y est pas dans les moins en fait je pense que le problème c'est que tu as fait des questions je suis sûr c'est du piège là on aurait tendance à dire le petit prince parce que c'est parmi les trois jeux celui qui ont alors celui qui n'est pas il est onzième donc si tu veux c'est vraiment le truc qui est juste derrière judéodraftosaurus c'était le petit prince ah quel dommage c'est le vrai fait le piège c'est qu'il n'y avait pas de piège sans déconner mais non il n'y avait pas spécialement de piège c'est difficile de savoir quel est le jeu préféré le top 10 c'est 7wander duel alors c'est un top 10 au 12 mars nous sommes le 12 mars le jour qu'on enregistre 7wander duel 7wander, ghost stories, takenoko, anabi je vais m'arrêter là ça sent l'autre question bah oui je me suis rendu compte très bien très bien tu es prêt oui avec quel éditeur n'a-t-il jamais travaillé à ludonaut gigamique ou asgard bon ça c'est facile pour moi pour un expert comme moi en jeu de société c'est évidemment gigamique c'est ça je peux te citer ces jeux chez chaque éditeur d'ailleurs non ça m'arrange pas parce que c'est une autre question après ah alors j'aurai le point ouais quel jeu d'antoine boza n'a pas été co signé par corentin le bras qui est déjà venu au chalet d'ailleurs antoine tu viens quand tu veux au chalet n'hésite pas il s'agit-il de pony express d'accord tu as une question là dessus oui forcément il fallait que ça arrive takenoko shibi ou draftosaurus alors redisons la question quel jeu n'a pas été co signé ouais par corentin le bras mais draftosaurus ça compte le fait qu'il soit dans ce que c'est la team keedama il est dedans donc tu sais qu'il est dedans ou pas ah oui corentin il est donc il a été co signé par ok le deuxième c'est son quatre à l'avoir co signé mais oui il en fait partie le deuxième c'était alors il reste pony express et takenoko shibi takenoko shibi c'est avec corentin donc c'est pony express qui avec bruno bravo bruno je sais plus lequel quel bruno katala non c'était l'autre je savais que c'était un bruno c'est que j'aime bien celui-là il faut pas exagérer quand même à moi du coup tu me dis que tu savais quel est le jeu qui a été édité par asgard il y en a deux parmi les trois que je vais te proposer ah d'accord pocket roquettes gaijin dash ou hurry cup c'est pocket roquettes et le deuxième c'est dojo c'est ça ouais également édité par asgard tu savais tout ça avant ou t'as révisé ah non ça je le sais je les ai pocket roquettes et dojo je l'ai aussi pocket roquettes c'est un jeu dans une boîte métal ouais c'est pas les meilleurs jeux d'antanmoza très honnêtement je pense qu'il m'en voudra pas c'est pas mes préférés en tout cas quel personnage sinon on va voir si tu as bien révisé tokaido quel personnage ne figure pas dans tokaido ok c'est un peu plus que c'est saiyako la geisha est ce que c'est satsuki l'orpheline est ce que c'est yoko la nonne c'est yoko la nonne yoko la nonne bon je pense que je vais faire des questions un peu facile mais bravo félicitations tu sais non mais en plus même sans ça je l'avais pas c'est vrai parce que pour l'anecdote pour l'anecdote inintéressante c'est pointu mais en fait vu qu'on a déjà tourné les vidéos sur les jeux plus l'extension à chaque fois il a fallu tout remélanger tout remettre dans chaque boîte donc j'ai dû relire à chaque fois tous les noms de personnages donc ça me parlait en même temps yoko la nonne yoko la nonne oui mais quand même quand même gaging dash oui tu connais ce jeu très très bien pas du tout est ce qu'il a été co-créé avec théo rivière corentin le bras ou ludovic moblanc ah ouais ouais ça je l'ai pas c'est vrai ouais malgré toutes les questions que tu me posais tout à l'heure sur les conditions je vais dire corentin le bras du coup ouais c'est ça j'ai trop parlé tu as trop parlé non mais je l'avais pas c'est vrai parce que c'est pas un jeu édité en france donc si tu veux j'ai pas le en fait il me semble que j'ai lu que c'est un jeu qui avait été auto-édité ouais donc je n'y ai pas joué je n'ai pas vu donc forcément j'ai c'est plus difficile quand à l'heure tu parlais de ces questions là je me suis dit mince on va se le faire piéger 3 partout il ne reste plus qu'un à distribuer tel jeu ne regroupe pas naiad et antoine bozat s'agit-il de château aventure donc on rappelle que naiad c'est l'illustrateur notamment de tokaido est-ce que c'est château aventure où il n'y a pas ces deux noms au générique est-ce que c'est conant ou est-ce que c'est kabuki alors je vais dire par élimination kabuki je sais que c'est naiad alors j'ai une connerie mais je pense vraiment c'est naiad château aventure il y a eu plusieurs illustrations donc il ya des chances pour que c'est son naiad conant c'est quand même très particulier en fait peut-être que je me trompe mais je vois pas naiad illustré dans conant donc je vais dire conant alors conant par contre tu savais qu'il y avait antoine bozat dans le au générique de conant oui oui ça je le savais j'avais même lu au scénario je crois ouais il a fait un scénario il y a plusieurs auteurs qui en ont fait il ya aussi le domo blanc semble qu'il a fait un scénario également peut-être même bruno català je ne saurais pas dire qui mais antoine bozat oui ça et naiad est un générique c'est kabuki kabuki n'est pas signé un peu de valeur tu as j'étais perdu parce que kabuki c'est quand même un jeu c'est très politique il est très très beau dans ses justes oui mais c'est pas du tout le mécanique d'antone bozat mais c'est pas il ya bien naiad c'est ça que j'ai cherché bah oui voilà mais c'est quand même naiad oui j'ai une chance de l'avoir tu meurs là c'est moi ta question la plus dure alors là bravo franchement c'était une très belle question parce que je m'attendais à c'est naiad que je cherchais mais c'est antoine bozat on a parlé tout à l'heure de gaging dash on a cité théo corentin et ludovic donc forcément avec avec antoine et les quatre forment la team kaedama quel est le premier jeu estampillé kaedama est ce que c'est ninja academy draftozorus ou double rumble c'est un jeu qui figurait tu sais dans la 8 beatbox de yellow ouais le premier jeu estampillé kaedama alors tu as tous russes n'est pas estampillé kaedama si tu regardes bien ici les quatre auteurs qui sont marqués séparément mais c'est pas sous le nom de team kaedama après tu m'as dit quoi ninja academy ou double rumble je veux dire double rumble c'était draftozorus ah question piège le jeu estampillé kaedama c'est draftozorus le premier ouais question suivante on rentre dans les questions très faciles alors ça me va parce que je vous ai des chances que tu la récupères un habit est le seul jeu cocktail game signé antoine bozat il n'en a pas fait d'autres ou c'est un jeu illustré par la femme d' antoine bozat ou troisième possibilité c'est aussi le nom d'un vêtement un avis ouais du coup un avis c'est pas ça et antoine bozat chez cocktail games il a aussi fait c'est son premier jeu c'est chabirint c'est un jeu cocktail games donc du coup j'élimine ça donc c'est la deuxième réponse et tu le savais alors je fais pas la première je savais chabirint parce que je le cite un avis j'ai compris que c'était une connerie mais pas du tout c'est pas mon style donc du coup non par les nations c'est la deuxième mais oui c'est sa femme albertine ralenti qui a fait les illustrations du jeu bravo tu as gagné en même temps c'est moi qui dis la question en premier parce que évidemment j'avais la réponse à cette question que tu allais nous poser en même temps j'ai gagné mais c'est des pogs donc ça se trouve tu vas me les revoler quand on prend la partie moi j'ai encore deux questions pour toi on va commencer par la question sur un jeu qui s'appelle super cats tu te rappelles du jeu super cats il a été créé par plusieurs personnes donc antoine bozat plus deux autres personnes antoine bozat plus trois autres personnes ou antoine bozat plus quatre autres personnes quatre autres personnes c'est facile donc il ya toute la team kaedama et il ya une cinquième personne en plus et ce sera peut-être l'objet de ma prochaine question et il faut que je retrouve ça sera l'objet de ma prochaine question donc tu auras trois choix ok d'accord faut que tu le retrouves donc tu l'as déjà su bah oui avant la présentée je donne les choix alors ah bah si non mais là je retrouve après si tu me donnes pas les choix facile à toi c'est est ce que c'est pas tu veux que je fasse tout de suite la question il ya plus de l'eau à gagner on enchaîne avec alors t'as le choix entre guillaume blossier florian grenier ou nicolas ouri passé nicolas ouri tu te rends compte que j'ai mis un piège tu es même un piège tu marches dessus tu n'as rien à faire parce que florian grenier c'est l'éditeur de greu games et je me suis dit peut-être que tu vas dire à greu games florian grenier c'est l'éditeur donc il a fait le jeu avec eux mais non tu n'as pas tous les jeux c'est moi qui les remplis donc je retiens les noms après 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 des années alors on va voir si tu retiens les noms comment s'appelle c'est ma dernière question comment s'appelle le fils d'antoine boza réponse à quatre solutions vas-y tu peux en donner 12 estéban zia tao où les cités d'or estéban ils ont fait un jeu ensemble ils ont fait le jeu kraken attaque je le gardais pour la fin parce qu'elle était un peu facile cette question eh ben j'ai gagné bah bravo sylva je suis content vous marquerez dans les dans les commentaires de cette vidéo le score que vous avez fait c'est amusant de revenir sur l'historique parce que ça nous évoque plein de souvenirs on se replonge dans les jeux je pense que c'est un type de quiz qu'on pourrait refaire sur d'autres si on refait d'autres semaines spéciales ou d'autres événements de ce type et même tu sais quand on fait les canapés on cherche toujours les petits happening faire des petits quiz comme ça au niveau des hauts pour les invités ça peut se rigoler aussi ben voilà on arrive à la fin de cette vidéo on vous donne rendez vous dès demain pour la première vidéo sur la gamme tokaïdo c'est ça et aussi sur les tournois et comme d'habitude si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un j'aime des commentaires abonnez-vous à la chaîne amoureuse de jeux pour ne rien ou pas de notre actualité et on vous dit à bientôt à bientôt